Bonjour, M. Pilon! Guy Pilon, âgé de 82 ans, reçoit la visite à domicile de deux préposés qui sont avec lui à tour de rôle tout au long de la journée et de la soirée. Il est de moins en moins autonome. Moi, c'est mes jambes, j'ai eu trois AVC. Il attend une place en hébergement, mais le système ne peut pas répondre. Présentement, il y a un manque de 600 places d'hébergement sur le territoire de la Montérégie-Ouest. Le 6 n'a d'autre choix que de garder les personnes âgées le plus longtemps possible à la maison et a choisi d'ajouter de nombreux préposés à l'équipe des soins à domicile. On a 47 préposés aux bénéficiaires à l'intérieur de la Montérégie-Ouest, des soutiens à domicile. Et puis, ils ont vu jusqu'à 670 personnes l'année passée. À chaque mois, c'est plus de 50 000 heures qui sont offertes en hébergement à domicile. M. Pilon reçoit chaque jour 16 heures de service à domicile. Je trouve que la qualité des soins est meilleure parce que c'est du un pour un. J'ai une préposée pour un patient comparativement, c'est HECD où tu as un patient pour une vingtaine de patients. Sans elle le jour et une de ses collègues le soir, M. Pilon ne pourrait pas rester seul dans son appartement. Son épouse, atteinte de la maladie d'Alzheimer, est déjà dans un centre. C'est dur de vivre séparés comme ça? Déplaçons-nous dans une résidence privée de Salle-A-Béry-de-Val-et-Film. Thérèse Daigneault a 92 ans. Elle attend une place en CHSLD. Sans les deux préposés à son chevet 16 heures par jour, elle ne pourrait pas rester ici. Son cas est trop lourd. Même nous, si on est présents ici avec elle, on n'a pas les formations nécessaires pour pouvoir s'occuper d'elle comme elle a besoin. On peut plus les dorloter un petit peu, si on peut dire ça de manière, on peut faire des activités avec eux autres. Moi, je vais l'emmener promener. Je vais faire du mon papa et ma maman. Ça fait que je leur demande souvent de me chercher. Ce programme, le premier du genre au Québec, tente de recruter davantage de préposés. Un hébergement, en moyenne, coûte plus de 90 000 $ dans les nouveaux coûts. Puis de maintenir un usager à domicile jusqu'à la hauteur de 24 heures par jour, ça peut nous coûter jusqu'à 74 000 $ par année. Harold Gagné, TBA Nouvelles, Salle-A-Béry-de-Val-et-Film.